Maintenant, on va voir les cétones. Une cétone est un composé organique dont un des carbones de la chaîne carbonée forme une liaison double avec un atome d'oxygène. C'est similaire aux aldéhydes, par contre, les cétones vont avoir un carbone qui va être à l'intérieur de la chaîne, qui va former de la liaison double, ça ne sera pas à une des extrémités. Le groupe fonctionnel va donc ressembler à celui-ci. Ça va être une chaîne R, avec un carbone qui forme une liaison double avec l'oxygène, avec une autre chaîne R, qui peut être différente de la première, c'est pour ça qu'on l'indique par R'. La règle de nomenclature a trois étapes. La première, c'est de trouver la chaîne la plus longue contenant le groupe cétone, et on va donner ce nom-là à notre cétone. S'il n'y a qu'un groupe cétone, remplace la terminaison E de l'alcane d'origine par ON. S'il n'y a plus d'un groupe cétone, conserve le suffixe E et ajoute-y une terminaison commune, comme dion, trion, etc. Si la chaîne carbonée compte plus de quatre carbones, il faut attribuer un indice de position au groupe carbonelle. Il faut que tu numérotes la chaîne carbonée afin de donner le plus petit indice de position possible au groupe carbonelle. C'est-à-dire que si on regarde notre exemple ici, notre alcane d'origine va avoir un, deux, trois, quatre, cinq carbones, ça va être un pantane. L'acétone, pour qu'elle ait l'indice de position la plus petite, ici la liaison double, il faut que je commence à numéroter ici. C'est-à-dire que ça va être un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, pour nommer cette cétone, je vais donc donner la position. Je vais trouver mon alcane d'origine. Donc, ça va être du pantane d'une.